Hey ! Bonsoir ! Bonsoir à toutes et à tous ! Ce soir, on se retrouve dans une vidéo audio bla 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 du bla 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 de se perdre dans tes pensées Je propose déjà de se détendre de respirer et on va s'allumer une petite bougie non pas une petite clope, d'accord ? Non, non, non ça aurait été bizarre Une petite bougie crépitante J'ai mis la bonnette avec les petits poils on va essayer de ne pas les cramer Alors A ton avis c'est quoi forcément ? J'ai mis la bonne Ce soir, c'est un moment pour toi, on va discuter un petit peu de la vie, tout ça, mais avant, c'est important qu'on mette une petite ambiance quand même, une petite ambiance de sécurité, une petite ambiance de hum, ça sent bon, miam, miam, miam. Ok, on va s'allumer ça sans tout cramer, ok, et confiance en moi, t'inquiète. Voilà, je gère. Prêt, bien. Tout s'est bien passé, tout se passe pour le mieux. La petite odeur de l'allumette soufflée. Alors, je ne sais pas si tu entends la bougie. Hop là, je vais la faire circuler un petit peu autour de toi. Un petit peu. 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 Et je vais la laisser mince, j'ai soufflé dessus, enfin exprès, je ne suis pas douée, on va la ramener. Oulala ! Je vais la laisser juste devant nous, bon, ok. Alors, comment tu vas ? Ce soir, aujourd'hui, depuis quelques temps d'ailleurs, j'avais envie de faire une vidéo comme ça pour toi peut-être, pour les personnes qui auraient peut-être le cœur brisé par une rupture ou autre. Enfin, on peut avoir le cœur brisé pour plein de raisons, mais je voulais orienter ça plus rupture ou déception amoureuse. Ou quelque chose qui n'a pas abouti ou jamais fonctionné, en tout cas une petite peine de cœur. Et je voulais être là pour toi ou pour les personnes à qui ça les concerne. Et qui cela concerne, je ne sais plus parler. Alors, comme peut-être ou je ne sais pas si je l'avais dit, mais on s'en fiche au pire. Mais il y a pas hyper longtemps, j'ai eu moi-même une peine de cœur. Et figurez-vous que les vidéos ASMR, rupture, ont été d'une aide, mais vraiment pour moi, pour dormir, mais aussi pour entendre ce genre de paroles d'une personne. d'une tierce personne, d'une personne que je ne connais pas parce que, en fait, les amis et la famille, ce sont des personnes qui vont forcément nous, nous, être là pour nous. Pas toujours, ça dépend des familles, etc. On passe, mais heureusement, ce sont des personnes qui vont être là pour toi, qui vont être là pour te dire des mots justes, des mots d'encouragement, de réconfort. Après ce genre de peine qui, en fait, à chaque fois, quand c'est les autres, on se dit, ben, en fait, pourquoi cette personne, elle souffre ? Pourquoi ? Pourquoi elle est triste ? Et quand c'est nous, on ne sait pas l'expliquer. Mais c'est une douleur quand même intense, une rupture, un cœur brisé. En fait, on dit plein de choses auxquelles, après, après coup, avec du recul, on se dit, ben, pourquoi j'ai dit ce genre de choses, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive, en fait, à tout le monde, et ça, c'est important que tu le saches. C'est que, c'est que, dans ta douleur, dans ta peine, dans tes larmes, dans la sensation de ce vide énorme, en fait, tu n'es pas seul. Et ça arrive à tout le monde, et, 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 ça va partir. Donc, c'est ça, le plus important. Moi, je pensais que ça allait durer très longtemps, et finalement, pas tant que ça. Donc, si c'est vrai, et ben, je, je compatis, je comprends tout ce que tu ressens totalement. Et toutes tes, tes émotions, tout ce que tu peux dire dans l'énervement, le déni, ce sont des choses que tu as totalement le droit de dire. Exprime tout ce que tu penses. N'hésite pas, laisse tes émotions te traverser, laisse tes émotions s'exprimer. C'est ton corps qui évacue la peine, la déception, plein de, d'émotions négatives. Et c'est important que tu laisses couler. C'est marrant parce que j'ai regardé plusieurs vidéos ASMR sur ça, sur des ruptures. Et quand, des fois, on les écoute, on se dit, ben oui, c'est évident. C'est évident. Mais quand on est en plein, 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 plein deuil. Parce que c'est un deuil, en fait, de faire une rupture avec quelqu'un. C'est, ou pas forcément un deuil, mais dire au revoir à une relation qui n'a pas pu se faire ou quoi. Avoir le cœur brisé, être déçu. Il faut apprendre à ne plus penser à cette personne, à ne plus vivre avec cette personne. Et d'un coup, on a l'impression de se retrouver abandonné, seul, peut être trahi. Et puis, voilà, il y a plein de cas différents. Et finalement, là, je tourne cette vidéo totalement à l'improvisation. Et je trouve que la spontanéité de parole peut peut-être plus parler aux personnes qui vivent ce moment-là que quelque chose de trop préparé. Alors, déjà, si t'es dans ce cadre-là, je vais mettre en description de cette vidéo quelques vidéos que j'ai vues et que j'ai bien aimées. Notamment, il y en avait une de Gay ASMR. C'était un truc de fou la vidéo parce qu'on aurait dit qu'elle parlait vraiment de moi et de ma relation parce que c'était très très semblable, en tout cas. Et j'avais beaucoup aimé aussi la vidéo de Lisa de la chaîne ASMR Mermaid. parce qu'elle aussi, je me reconnais dans un peu ce qu'elle dit. Non, pas dans tout parce que j'ai pas la même personnalité non plus, mais dans la difficulté, etc. J'ai beaucoup aimé sa vidéo alors qu'elle dit dans sa vidéo qu'elle est pas douée, qu'elle sait pas trop quoi dire et tout. Alors qu'en vrai, elle trouve les mots juste parce qu'elle est spontanée. Donc, forcément, tout le monde le dit, mais on va quand même le dire parce que ce serait se mentir de pas le dire. C'est que cette douleur, en fait, ce chagrin, il va s'estomper avec le temps. Voilà. Le temps guérit tout. Le temps fait son travail. Et ça, c'est quelque chose dans le feu de l'action, dans la tristesse. On ne peut pas entendre. C'est impossible. On se dit, mais non, moi, je vais être triste pendant des mois, pendant un an, je vais être triste. Mais ça passe un peu plus vite que ce qu'on croit en général. En tout cas, je l'espère pour toi. J'en suis quasiment persuadée. Les relations amoureuses, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui sont vraiment belles dans une vie, de t'aimer quelqu'un, d'être aimé. Mais il ne faut pas oublier non plus que la personne que tu dois le plus aimer dans ta vie, c'est toi déjà. C'est vraiment toi. Tu dois vraiment t'aimer. Et si une personne n'est pas capable de t'aimer à ta juste valeur, n'est pas capable de te rendre heureux ou heureuse, comme tu l'entends, ce n'est pas trop la peine que tu gaspilles un peu ton énergie pour ces personnes, tu vois. Et si ça s'est fini, si tu as eu une déception, si voilà, tu as le cœur brisé, c'est que de toute façon, cette histoire, elle ne devait pas se faire ou pas se continuer. Et ça ne l'aurait pas fait. Et donc, vraiment, ça te fait mal maintenant. Maintenant, ça te fait vraiment mal. Mais c'est vraiment pour le mieux, en fait. En fait, comme on dit la phrase « un mal pour un bien », mais j'avoue que ce genre de phrase est bien énervant quand tu es bien triste. Je comprends, je comprends, je comprends. Mais crois-moi que toi, vraiment, tu es une personne incroyable. Tu es une personne bien, tu es une personne, tu n'as pas à te remettre en question vraiment, ne te remets pas en question. Tu as été toi-même, peut-être tu as fait des erreurs. L'erreur, tout le monde en fait. Les erreurs, c'est humain, tout le monde en fait. Le tout, c'est de savoir, voilà, d'être honnête avec soi-même et de se dire « voilà, j'ai fait des erreurs, je les assume, je les ai expliquées, je me suis peut-être excusé de choses. » Et si la relation, ben, elle n'a pas fonctionné, ce n'est pas parce que tu as fait des grosses erreurs ou tu dois te reprocher vraiment déjà. C'est peut-être tout simplement parce que vous étiez incompatible, vous n'étiez pas dans le même instant de vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris moi. C'est que déjà, il faut s'aimer soi-même, il faut avoir sa vie. Et maintenant, c'est incroyable en fait. C'est incroyable, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Penser qu'à toi. Et je veux vraiment que tu penses à ça, voilà. C'est important, ok ? T'es dans le mal, mais je te comprends tellement. Si tu savais, je voudrais raconter mon mal, mais ce n'est pas trop le sujet. Je n'ai pas envie que tu sois triste, mais tout le monde passe par là, les pleurs, ne pas manger, ne pas réussir à dormir vers des cauchemars, passer par le déni, la colère. Il y a beaucoup de phases dans un deuil, enfin dans une rupture. La dernière phase, ce sera que tu accepteras tout simplement cette rupture. Et même si cette rupture, c'est toi qui l'as initiée, ça ne veut pas dire que tu l'acceptes encore, tu vois. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Donc, c'est vraiment un sujet qui paraît très simple à parler quand on a passé cela. Quand on est dedans, on se sent hyper seul et déjà un moyen, c'est de s'entourer. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui regardent aussi de l'ASMR. C'est pour se sentir moins seul, peut-être écouter des histoires de vie, des partages, pas forcément de l'ASMR, mais les réseaux sociaux. Mais du coup, c'est très important de t'entourer, voilà. Peut-être que tu as une amie proche, un parent à qui parler là-dessus. Parce que c'est incroyable, quand on a le cœur brisé, on peut parler de tout, de toute notre peine à tout le monde et refiler notre peine à tout le monde. Parce que c'est hyper important de se vider, voilà, on a envie de dire plein de choses, de dire tout ce qu'on a sur le cœur pour se décharger. Parce que le petit cœur, il a mal, il s'est un petit peu cassé, il est un peu douloureux et il a besoin de s'exprimer et ça passe par les émotions et ça passe par la parole. La parole est très importante, parlez aux gens, voilà, ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu. Les choses que vous voulez dire, vous pouvez également les écrire, vous savez, vous faites des écrits. Après, vous faites en fait ce que vous voulez, vous les brûlez, vous les jetez, vous les gardez. Pour après, dans cinq ans, vous les relisez et puis vous rigolez tellement fort. Vous dire, mais quoi, mais moi, moi j'ai pleuré hyper fort pour quelqu'un qui en fait, ben, ne voulait plus de moi ou ne m'aimait plus. Mais, tu mérites, je te dis déjà, tu mérites mieux. Mais d'abord, tu dois et tu mérites de t'aimer toi. Voilà, regarde-toi, tu vois, regarde-toi dans la classe. Regarde ce que tu as fait dans ta vie déjà, ce que tu as accompli. Tu l'as fait seul, enfin, il y a des trucs que tu as fait seul, tu vois. Tu as eu besoin de personnes, tu as entrepris des choses seules. Ces choses-là, tu les as faites avant de rencontrer cette personne, avant d'être amoureux de cette personne ou amoureuse de cette personne. Et cette personne, c'était un moment de ta vie, ok, c'est passé. Mais après, tu vas refaire des choses par toi-même. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que tu fasses des choses pour toi, que tu reprennes à déjà avoir un peu plus de temps dans ta vie. Être seul et faire des trucs qui te font kiffer, tu vois. Des fois, on a tendance à faire quelques sacrifices quand on est en relation, en couple. On a tendance à peut-être mettre des rêves au second plan. Mais là, que maintenant, tu es seul, tu es célibataire. Non mais ce mot, ce n'est pas un gros mot. Vraiment pas célibataire, c'est un peu la liberté, quoi. Bien que je ne dis pas qu'un couple, c'est censé être une prison, mais là, vraiment, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as pas allé voir quelqu'un. Tu n'as pas... J'allais dire un truc horrible. Il faut que je me canalise quand même dans ce que je dis. Mais regarde, déjà, tu veux avoir toute la place dans ton lit. Non mais ça, c'est juste incroyable déjà. Qui ne veut pas avoir toute la place dans son lit ? Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à dormir seules, mais t'inquiète, on est là. Tu peux mettre toutes les vidéos de la chaîne. Je remplace mon mot. Il n'y a pas de problème. Moi ou quelqu'un d'être. Je te signale qu'il y a plein de vidéos ASMR sur les lectures. Et je trouve que chacun a son truc à dire. Chacun a plein de conseils. Et c'est souvent les mêmes conseils qu'on se le dise. Mais ça fait tellement de bien d'entendre ça. à d'autres personnes. Mais tu es une personne. Tu es une personne incroyable en fait. Mais ne laisse pas une rupture. Quelqu'un définir qui tu es. Mais c'est qui cette personne, tu vois ? C'est qui ? C'est une personne qui ne te convenait pas. Qui n'était pas faite pour toi. Voilà, ça peut être une personne extrêmement gentille en fait. Extrêmement bien. Mais des fois, il n'y a pas ce truc en plus. Qui fait que ça continue, tu vois ? Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Mais ta vie, elle ne se définit absolument pas par ça. Par ton couple. Donc, ouais, là, c'est bientôt les fêtes. Les repas de famille, on s'en tape en fait. Même hors fête. Si tu vois cette vidéo en juin, en juillet. Mais on s'en fout en fait. Les remarques des gens sur le fait que tu sois célibataire. On s'envige en fait. Souvent, peut-être, c'est des personnes qui, elles-mêmes, sont en couple. Elles ne sont pas forcément bien dans leur couple. Limite, elles t'envient d'être célibataire. Donc, vraiment, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été célibataire. Mais limite, j'en avais besoin. Et vraiment, je crois que toi aussi, tu en as besoin de te reconnecter à toi-même. De faire des choses que tu as envie. De manger les plaques que tu as envie. De sortir où tu veux. De voyager où tu veux. De voir qui tu veux. Vraiment, c'est quoi tes rêves aujourd'hui ? C'est quoi tes rêves ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une feuille. Et tu mets une to-do liste. Les choses que tu as vraiment envie de faire. Avant de mourir, tu vois. C'est peut-être bête. Mais ça te met en évidence des choses que tu dis. « Mais attends, ça, j'ai vraiment envie de le faire depuis longtemps. » J'ai envie de le faire, tu vois. C'est quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. De mon vivant. Avant de mourir. Et tu te dis en l'écrivant. Mais en fait, ce n'est pas si difficile que ça pour que je le fasse en fait. Donc, pourquoi tu ne le ferais pas, tu vois ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne le ferais pas ? Si c'est un truc de vacances. Pourquoi tu n'économiserais pas là pour te payer cette semaine quelque part ? Ou pourquoi tu ne ferais pas cette activité-là que tu as envie de faire ? Parce que finalement, elle n'est pas si chère que ça. C'est juste que ça te demande de faire des démarches d'inscription. Peut-être de déplacement. Voilà. En fait, fais-le. Do it. Vraiment, il faut que tu te changes les idées. Donc, c'est cool d'écouter cette vidéo, tu vois. On se change déjà un peu les idées. On se motive. Je suis là pour te tirer un peu vers le haut, tu vois. Il faut que tu te changes les idées. Donc, c'est ok d'accepter ces émotions, de chialer n'importe quand. C'est ok. C'est ok d'un coup, t'es content. Tu souris peut-être un peu parce que quelqu'un fait un truc drôle. Parce que quelqu'un s'est cassé la gueule dans la rue. Ok, c'est un DR, vie de merde, tu vois. C'est ok. Et c'est ok de d'un coup redéprimer. Et d'avoir le visage totalement fermé. Mais c'est ok. Mais essaye de sortir un petit peu. Voilà. Au moins 20 minutes par jour dans les débuts. Plus le temps va passer, plus tu vas faire des choses. Et puis, si tu travailles, tu es obligé de toute façon de t'aller travailler, de faire comme si ça allait bien. Et le soir, t'as juste envie de déprimer. C'est ok. Mais petit à petit, tu vas prendre un ressorti. C'est important de se balader, même si tu as l'air d'un zombie sorti de The Walking Dead. Tu vois. Dis-toi comment tu peux faire ce casting dans ta vie. Peut-être. Why not ? J'ai vu qu'ils faisaient vraiment des castings, je crois. Soyez un zombie dans votre vie. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Personne ne vous jugera. Personne ne peut vous juger, en fait. Personne ne peut vous juger. Il n'y a que, en fait, le pire jugement qu'on a sur nous. C'est quand même de nous-mêmes. On s'auto-juge. On s'auto-rabaisse. On se fait du mal tout seul. Et finalement, on est souvent notre propre limite. Et du coup, voilà, c'est important de réapprendre à faire des choses, à sortir, à faire des activités qu'on a envie de faire. Tu rêvais d'aller à la patinoire, mais cette personne, elle ne voulait jamais y aller. Mais vas-y, en fait, propose à un pote, vas-y tout seul. Mais qu'est-ce que tu vas kiffer ? N'aie pas peur de faire des activités en solo. Mais vraiment, ta personne est plus importante, comme je t'ai dit. Prends soin de toi, en fait. Et donc, fais des activités pour toi. Il ne faut pas essayer de traîner ta mère ou un pote ou ce que tu veux, ton chien, à faire quelque chose que la personne, elle a un peu la flemme, tu vois. Des fois, elles vont te faire pour te faire plaisir, tout ça, c'est sympa. Mais tu peux aussi sortir par toi-même, aller te balader dans un parc, aller à la plage ou à la tour Eiffel. Je n'en sais rien, les Parisiens, vous ne savez pas, la plage, c'est triste comme vie quand même. Mais voilà, vous pouvez aller à la tour Eiffel, acheter des macarons, vous pouvez faire plein de choses. Et vraiment, les personnes sympas, les personnes gentilles, les personnes qui vont vous aimer dans la vie, il y en aura d'autres. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais les personnes vous aimeront vraiment quand vous, vous aimerez vraiment vous-même. Il faut toujours que vous, je dis vous, mais il faut toujours que toi, ta vie, tes projets, tes envies, passe avant ta vie de couple quand même. Parce que si la vie de couple prend trop de place, et qu'après, il y a une rupture, tu as l'impression vraiment que tu n'as plus de vie. Ce n'est pas possible. Il faut garder des hobbies, il faut garder des passions, il faut faire des choses pour soi. Il faut être soi-même, le couple, une personne, c'est juste un plus. Là, dans ta vie, tu as juste perdu un plus de ta vie. Du coup, tu es neutre en fait. Enfin, ta vie, elle n'est pas moins, tu vois. Elle n'est pas nulle. Ta vie, elle n'est pas du tout nulle. Ta vie, là, elle est juste dans le droit chemin d'être sur le chemin de ta vie, tu vois. Une personne, un couple, quelqu'un qui va t'aimer, etc., c'est un plus. Alors, c'est super. Il y en a qui vivent très bien en couple depuis hyper longtemps. C'est des personnes très fusionnelles qui font tout ensemble, ok ? Mais peut-être que toi, tu n'as pas besoin de ce genre de relation. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui te tire par le haut. Quelqu'un qui t'accompagne dans des choses, des projets de vie, qui partagent plein de choses avec toi. Mais toi aussi, tu as le droit d'avoir tes projets, tes passions vers tes sorties. Ce n'est pas parce que tu es en couple que quand tu es au cinéma, tu es forcément obligé d'y aller avec la personne, tu vois. Exemple pourri. Mais là, tu es juste re dans ta vie, cadré, sans plus, sans moins. Tu es normal, mais tu es normal, incroyable, tu vois. Si tu savais le nombre de personnes en couple qui ne sont pas vraiment heureux, tu vois, c'est presque être en couple pour avoir un moins, justement. Et malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens. Ça peut être un plus au début, puis après ça devient un pof, après ça devient un moins, tu vois. Et à ce moment-là, il y a rupture. Et c'est ce que disait un peu Lisa dans sa vidéo. Elle lisait des citations et elle avait dit un truc qui avait fait sens pour moi. Et c'était, si tout allait bien, on ne se quitterait pas. Si tout allait bien, on ne se quitterait pas. Donc, s'il y a une rupture, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, il ne faut pas se flageller à essayer de chercher le pourquoi, du comment, alors que je sais que dans les premiers jours, c'est absolument à ça qu'on pense. H24 à se dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais est-ce que la personne, elle avait quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on m'a trompé en fait ? Et en fait, oui, on se fait du mal en se posant toutes ces questions, mais elles sont légitimes parce qu'on est dans le déni. On est dans la colère, on est dans la rancœur, on est dans le besoin d'explication, de confronter la personne. Alors que peut-être cette personne, elle nous ignore totalement, quoi. C'est totalement légitime. J'espère que tu entends ma petite bougie, je vais reprendre la petite bougie. Parce que elle, tu vois, ça c'est l'instant présent. Tu vois, les choses en fait, et ça c'est un truc de ouf. Quand on s'ouvre, quand tout va mal, quand tout va mal, le monde continue de tourner, le soleil continue de se lever, les vaches continuent de péter. Voilà. Pauline continue à dire des conneries. Et tout continue en fait. Donc là, tout le monde s'arrête. Mais tout continue. Et à force, tu vas être prise dans le mouvement, tu vas être prise dans le mouvement. On va te prendre comme ça, on va te tirer avec nous. Parce que la vie continue. Et cette phrase, elle est horrible, hein, quand on est en plein deuil. Quand on est en plein déni. On est là, mais non, la vie continue pas. Non, 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 moi, c'était cette personne avec qui je voulais faire ma vie. Moi, cette personne avec qui j'ai investi tant d'années, tant de mois. Et on se dit, mais non, c'est faux. Et elle va revenir. Non. Surtout, ne fais pas ça. Surtout, ne pense pas à ça. C'est fini, c'est fini. Maintenant, tu vas faire ton process de deuil, etc. Tu vas aller mieux. Et la personne, si elle revient, ce n'est pas des affaires. Maintenant, en fait, tout ce qui concerne la personne, même si elle se remet en couple rapidement, c'est son problème. Tout ce qu'a fait cette personne, maintenant, ça ne te concerne absolument plus. Je regarde, ça fait plus de 35 minutes que je blablate. Eh bien, on en dit des choses. Je suis inspirée aussi. Mais voilà, je te promets que ça va aller mieux. Que ça va passer, en fait. Et que même, peut-être, dans quelques mois, quelques semaines, tu te diras, mais MDR, pourquoi j'ai été si mal ? Mais vraiment, tu vas dire ça, MDR en majuscule. Pour les boomers, MDR, c'est mort de rire, quand même. D'accord ? Sinon, je ne vais pas dire lol. Lol. Mais lol. Lol, lol, lol. Pourquoi j'ai été aussi mal ? Alors que dans ma vie, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors, je sais que toutes les situations sont différentes. Voilà, il y a des situations un peu complexes où il y a peut-être des mariages, des enfants. Mais voilà, en tant que... S'il y a des personnes qui ont des enfants qui divorcent avec leur congénère. Conjon, congénère. Pardon, ce n'est pas drôle. Sachez que moi, je suis enfant de parents divorcés. Ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et vraiment, c'était un cadeau pour nous. Il ne faut pas trop s'inquiéter pour les enfants. Oui, c'est toujours idyllique, la famille unie, etc. Mais si c'est pour avoir des parents qui s'engueulent tout le temps et grandir là-dedans dans une ambiance un peu morose, un peu peut-être de bataille, ce n'est pas forcément mieux, tu vois. Donc, je sais que ça peut être difficile peut-être pour des parents de se séparer parce que la personne, peut-être toi, tu vois, la personne n'est pas bien, voilà. Il s'est passé des choses, il y a eu des trahisons ou pas. Mais ou simplement, vous ne vous aimez plus. Mais c'est sûr qu'on pense toujours à ses enfants d'abord. Et ça n'empêchera pas ces personnes d'aimer leurs enfants. Ça n'a aucun rapport. Voilà, moi, l'amour de mes parents, je ne leur en veux pas du tout. Donc, j'ai très bien vécu ma garde alternée. J'ai parlé de traumatisme et je préfère que mes parents s'épanouissent dans leur vie personnelle qu'à se déchirer entre eux. Donc, voilà, je voulais faire un petit peu cette parenthèse. Peut-être que ça parlera à quelques personnes. Même s'il y a d'autres enfants de parents divorcés plutôt. Parce que des parents d'enfants divorcés, je ne pense pas que ça existe. Mais, ouais, voilà. Je voulais faire cette parenthèse aussi parce que peu importe l'âge, en fait, peu importe l'âge, une rupture, c'est tout lourd. Vous voyez, quand on se fout de la tête un peu. Des ados qui rompent entre guillemets. Mais, ça fait très mal aussi, en fait. C'est l'apprentissage des choses. Et peu importe l'âge auquel on subit une rupture, peu importe le temps avec... Enfin, peu importe le temps durant lequel on a passé avec la personne. Ce n'est pas du tout français, mais voilà. Peu importe le temps, peu importe l'âge, une rupture, c'est dur pour tout le monde. Et c'est totalement légitime. On peut vivre quelque chose de passionnel pendant des mois. Être très amoureux de la personne. On peut vivre 20 ans avec une personne. On peut avoir 18, 25, 30, 50. Une rupture, c'est... Ça fait très mal. On perd beaucoup de confiance en soi. Mais on la regagne rapidement. Ne vous inquiétez pas parce que... Comme je te dis, tu es une personne incroyable. Tu surmontes... Tu vas surmonter ça. Ce n'est pas un problème. Tu vas surmonter ça. Et ça se trouve, tu vas rencontrer quelqu'un beaucoup plus rapidement que ce que tu crois. Et non, ce n'est pas un objectif. Non, ça ne doit pas être un objectif de prendre quelqu'un comme un pansement. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Mais des fois, dans la vie, il se passe des choses qui font qu'on arrive là où on est. Ok, on arrive là où on est, soit. Mais des fois, on est bien là où on est. On est bien. Voilà. On n'est pas célibataire. Mais au KLM, en fait. Ce n'est pas un gros mot. Non, non. Ce n'est pas un gros mot. C'est plutôt... Moi qui n'ai pas été depuis longtemps célibataire. C'est plutôt... C'est fantastique. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont célibataires depuis très très longtemps. Et qui, elles, souhaiteraient être en couple. Bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour vous dans cette vidéo. Je suis désolée. Voilà. Là, on parle de gens qui ont le cœur brisé, d'accord ? Donc, voilà. Vraiment, je t'envoie beaucoup de love. Beaucoup de soutien. N'hésite pas, si jamais tu veux envoyer un message sur Instagram. C'est dans la description. Enfin, moi, je suis ouverte. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout, tout le monde. Il n'y a pas de problème. Je comprends la peine que tu traverses ou que tu peux traverser. Et puisque je l'ai vécu il y a deux mois. Donc, je comprends. Et je peux te dire que déjà, au bout de deux mois, j'en ai traversé des choses. Vraiment, si tu savais. J'en ai traversé des choses. Et quand j'ai vu une autre vidéo de quelqu'un, c'était au bout de pareil, deux, trois mois. Tu prends déjà tellement de recul. Mais déjà, une semaine, tu peux prendre du recul. Tu te dis, oh, ah ouais. Mais c'est vrai que cette personne, ça n'est plus trop. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Et cette personne, elle ne me le permettait pas tellement. Donc, c'est pas qu'elle me freinait. Mais c'est que notre relation était un peu un obstacle vers mes envies personnelles, par exemple. Et donc, vous n'êtes plus ensemble. Mais voilà, vous avez des beaux souvenirs. On va garder que le positif parce que le négatif, c'est quand même drôle à raconter. Juste pour rigoler après qu'on a digéré. Mais, mais, voilà, on n'a pas envie de trop de retenir le négatif, on va retenir le positif. Et on va passer à autre chose, voilà. On tourne les pages. Un jour, j'avais dit qu'on écrivait une nouvelle page à chaque fois. Mais là, c'est carrément, tu changes de livre. Tu changes de livre. Tu changes de carnet, en fait. Genre, c'est plus une nouvelle page de ta vie, là. C'est un nouveau carnet, d'accord ? Le carnet du célibat. Et le carnet de, voilà, je vais faire tout ce que je veux, ok ? Pardon, j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas. Et tu vas faire tout ce que tu veux. Tu changes de carnet. Tu changes d'écriture. Tu vas être toi, et tu vas écrire sur ce nouveau carnet, tu vas écrire toutes les choses que tu as envie de faire cette année, ou même avant de mourir, d'accord ? Mais vraiment, écris tout, tout, n'importe quoi, même des trucs. Tu te dis que jamais tu le feras, mais écris-le quand même, tu vas voir. Écris-le quand même. Parce que moi, il y a des choses, je ne pensais jamais les faire, et en fait, je vais les faire, donc vraiment, vas-y, rien n'est impossible. Voilà, il faut essayer, il faut faire les choses, d'accord ? Voilà, sur ce, je crois que mon petit blabla est assez long et non ? Je vais te faire passer la petite bougie. Alors, elle a bien fondu. Ouh, est-ce que je peux éviter de re-dessoubler ? Et ça sent... C'est trop bizarre. Ça sent... Je ne sais pas trop, en fait. Ça sent bon, voilà. Et merci. Du coup, ça, il faut vraiment que je fasse attention. Ah, je vais dire une phrase totalement stupide. Ne sois pas comme une bougie, tu vois. On ne veut pas que le feu de l'amour te brûle, d'accord ? Et que te consume. Non, 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 non. C'est beau ce que je dis, je fais de la poésie. Mon dieu. Mais tu es quelqu'un de formidable. Tu es fort. Tu es forte. Tu vas traverser ça sans problème. Euh, voilà. Tu vas glow up. Tu vas peut-être te remettre au sport. Peut-être faire des activités. Tu vas peut-être rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Tu vas peut-être prendre le temps d'en recontacter d'autres. Tu vas peut-être renouer avec des gens de ta famille. Mais tu vas faire des choses, ne t'inquiète pas. Ça va te changer les idées. Et un jour, tu ne penseras plus du tout à cette personne. En tout cas, moi, je suis là si jamais, hein, comme toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, comme d'autres personnes sur d'autres chaînes, il y a plein de gens qui comprennent ce que tu vis en ce moment. Et, ben, je t'envoie tout mon courage, en tout cas. Mange ce que tu veux. Vraiment, on s'en fout. Vraiment, fais-toi plaisir. Enfin, si tu arrives à manger, mais t'inquiète, ça va revenir rapidement. Si tu perds du poids, t'inquiète, ça va revenir rapidement aussi. Donc, voilà. En tout cas, je vais te le laisser là-dessus. J'espère que mon petit blabla aura pu résonner en toi. Moi, je sais que ça avait beaucoup résonné en moi des paroles qu'on avait pu dire sur d'autres chaînes. Donc, peut-être que là, ce que je dis, ça fait sens à des personnes. Et je suis sûre que ça va faire sens à des personnes. Peut-être que d'autres n'ont pas la même vision que moi, tu vois. Peut-être que, voilà, d'autres, ça ne va pas du tout parler. Mais ces personnes, je pense qu'elles ne sont même plus en train de m'écouter là. Donc, ça va au calme. C'est la fin de la vidéo. Tu peux dire tout ce que tu veux, puisque tu sais que très peu de personnes écoutent jusqu'au bout. Déjà, écoutez jusqu'au bout. Déjà, ne pas s'endormir. Écoutez jusqu'au bout, tu vois. Donc, voilà. Donc, pour les autres personnes qui ne vivent pas cette situation, mais qui ont juste écouté la vidéo, pour l'ASMR, pour le chaudement, ben, merci à vous d'être là. Merci pour votre soutien, en tout cas, pour les personnes qui regardent et qui écoutent mes vidéos. Parce qu'on ne se cache pas que, en ce moment, je fais beaucoup moins de choses. Ça va être un peu plus rare, peut-être. Je ne sais pas du tout. C'est un autre sujet. On fera une autre vidéo, un autre show là-dessus. Parce que j'ai la flemme, là, de tourner. J'ai la flemme. J'ai la flemme de mettre la caméra, honnêtement. Donc, bref, ce n'est pas du tout le sujet de cette caténa de vidéo. Stop. Je t'envoie trop du love, ok ? Et si tu n'arrives pas à dormir, ben, regarde les séries. La nuit, on s'en fout, en fait. Est-ce que tu veux ? Ce n'est pas grave. Tu seras fatigué le lendemain, on s'en fout. On s'en fiche. On s'en fiche, tu vas te rétablir comme tu dois te rétablir. Et ça va marcher. Juste, n'écoute pas de musique triste. Non, fais pas ça. J'ai entendu ce conseil plein de fois. Et moi, je ne l'ai pas fait. Mais ne faites pas, ça ne sert à rien. Il ne faut pas se mettre encore plus mal. Il faut se tirer vers le haut et pas vers le bas, d'accord ? Du coup, attention, je te surveille. Nous te surveillons tous, toutes les personnes de la chaîne. On te surveille. Allez, je vais te laisser. Je te souhaite peut-être pas une bonne nuit, mais en tout cas, un bon rétablissement. Force, 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 cœur. Je te dis à bientôt dans une vidéo peut-être. Allez, salut, 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 salut.